... Fragments d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Bienbeau. Aujourd'hui, l'esprit de vérité pour une espérance mathématique. La politique du communisme ne peut que gagner à exposer dans toute sa clarté la vérité. Le mensonge peut servir à sauver les fausses autorités, mais non à éduquer les masses. C'est la vérité qui est nécessaire aux ouvriers comme un instrument de l'action révolutionnaire. Votre hebdomadaire s'appelle la vérité. On a assez abusé de ce mot, comme de tous les autres d'ailleurs. Néanmoins, c'est un nom bon et honnête. La vérité est toujours révolutionnaire. Exposer aux opprimés la vérité de leur situation, c'est leur ouvrir la voie de la révolution. Léon Trotsky. Ni Trotsky, ni les trotskistes n'ont le monopole de la vérité. Mais si, dès l'origine, ils choisissent ce mot comme étendard jusqu'à en faire le titre de leur journal, c'est bien parce que leur acte de naissance se trouve dans le refus radical de cette frénésie falsificatrice qu'est le stalinisme. Face à la déraison d'un commun terne qui pervertit la délectique en instrument de terreur, face à des partis communistes qui ne reculent devant aucune aberration théorique pour faire avaler à leurs militants tout et son contraire, les trotskistes n'ont d'autres armes que la pertinence des démonstrations et la force des arguments, bref, la rigueur de leur raisonnement. Rien d'étonnant dès lors à ce que certains scientifiques et notamment des mathématiciens soient venus à la quatrième internationale par amour du vrai. Chez les trotskistes, plus qu'un corpus idéologique ou un bagage programmatique, ils sont venus chercher cette logique de pensée qui tente sans cesse de marier une totale liberté d'esprit avec une exigence infinie de fermeté intellectuelle. Fondatrice du musée Mayol, Dina Vierny a milité aux côtés des trotskistes à partir du milieu des années 30. Dina Vierny. Alors, la trotskiste, elle a sorti des usines, c'était des loulous qui étaient bien barraqués pour aller parler aux masses, pour leur expliquer que l'Union soviétique, c'était un bluff et que nulle part, l'homme était plus exploité que là-bas. On nous battait, on se battait, on nous méprisait, on nous calomniait. Mais nous, on savait qu'on avait raison. Et on avait un complexe de supériorité sur les autres. Et ça, c'est vrai. Et tous, tous ceux qui ne sont pas morts, sont devenus quelque chose dans la vie. Des anciens petits trotskistes. Vous ne soulignez pas la pensée profonde de cette activité intellectuelle qui est de comprendre, de déchiffrer ce que c'est que le Parti communiste et d'être contre. Voilà. À une époque où tout le monde avait une tolérance pour l'Union soviétique. La gauche, les intellectuels français, croyaient en cela. Ils croyaient dans le leur, ils croyaient dans le mensonge soviétique. Alors que ceux-là, ils avaient inventé un nouveau raisonnement. Et c'est en cela qu'ils m'ont tellement séduite. C'est une table rase des idées reçues et trouver la vérité, trouver la logique, la vérité, surtout la vérité. Lauréat de la médaille Fields en 1950, Laurent Schwartz, qui vient de disparaître, fut l'un des plus grands mathématiciens du siècle dernier. Dans les années 30, il avait été gagné au trotskisme par révolte contre la crédulité de l'intelligentsia française devant la mascarade délirante des procès de Moscou. Un aveuglement qu'il a par exemple rencontré chez le célèbre physicien Frédéric Joliot-Curie, Laurent Schwartz. J'ai rencontré Joliot-Curie très amicalement dans une réunion. Il a dit « Vous, vous êtes trotskiste. » Bon, j'étais un mathématicien connu. Bien évidemment, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes un vrai trotskiste. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la majorité des trotskistes sont déjà gens de la geste à peau ? Alors je vous dis « Je peux vous garantir que non. » Il peut y en avoir, quelques-uns, comme partout. Mais le parti trotskiste, dont je ne connaissais pas l'existence, est sûrement la partie honnête. Et puis, il m'a raconté l'histoire de son voyage en Urs, qui avait lieu donc avant la guerre. Un voyage d'intellectuel et où figurait également Jacques Adamard. Je le connaissais très bien et c'était un des plus grands mathématiciens du siècle. Il m'a influencé de beaucoup de manières. Mais, il était un peu naïf, peut-être, mais c'est tout. Et il était d'une parfaite honnêteté également. Alors, il avait cru ce qu'on avait dit sur Trotsky et au cours de ce voyage, ils ont visité le musée de la Révolution et il n'était question que de Lénine et de Staline. Aucun d'autre. Alors, il a posé une question embarrassée et embarrassante. Il a dit « Mais où figure Trotsky dans tout cela ? » Il a joué un rôle dans la Révolution. Alors, le guide a répondu très embarrassé. Il a joué un rôle mais il était déjà fasciste et par conséquent nous n'allions pas le faire figurer dans un musée sur la Révolution. Alors, il a répondu « Écoutez, un musée sur la Révolution, c'est l'histoire de la Révolution. Il ne s'agit pas de porter dessus un jugement sur la valeur des hommes mais de montrer qu'ils ont existé et ce qu'il disait. Bref, ça s'est mal terminé. Il a dit « Écoutez, ce n'est pas possible. » Bon, enfin, il a été assez choqué par son esprit d'honnêteté et de vérité. Il s'est dit « Même si Trotsky est un agent de l'ennemi, il doit figurer ici. » Alors, j'ai simplement tout de suite compris que j'adhérais aux idées de Trotsky qui m'apparaissaient comme extrêmement solides et sensées, très réfléchies, très rigoureuses. Analyser les choses sous un angle de logique très mathématique, ça analysait les faits tels qu'ils étaient avec leurs conséquences, avec des décorollaires et ça ne ressemblait pas aux jeux d'invectives et d'injures que constituait à ce moment-là le PC, à partir du mensonge et de la calomnie. Effectivement, il existe une perversion dans les partis communistes sur la méthode de narration des faits. Le raisonnement stalinien n'est pas logique du tout. Il parle simplement de gens qui ont été des héros de la révolution et on s'aperçoit après que c'était des traîtres agents du fascisme et du Mikado. Tout le passage était escamoté et la logique n'y était pas. Tandis que l'idée au contraire qu'ils étaient restés révolutionnaires et qu'ils étaient les victimes de calomnies de contre-révolutionnaires avides de pouvoir et qu'ils tenaient le pouvoir est beaucoup plus logique, beaucoup plus proche des mathématiques. Donc, penser à quelque chose de proprement mathématiques dans l'état d'esprit trotskiste. Oui. Mathématiques est en prise comme le symbole même du raisonnement rigoureux qui n'est étayé que par des preuves absolument sûres. L'explication des raisons pour lesquelles le stalinisme était au pouvoir était une analyse très, très mathématique de la situation. Les mathématiques, ça comporte des hypothèses, des conclusions, des démonstrations et des choses de ce genre. Des autres côtés, ça ne tenait pas très bien debout. Proche de Laurent Schwartz et lui aussi mathématicien de réputation internationale, Michel Brouet adhère au PCI, au Parti communiste internationaliste, en 1970. Avec l'appui de Pierre Lambert, il devient alors un des piliers du fameux Comité international des mathématiciens qui se bat pour la défense des droits de l'homme et notamment pour la libération des scientifiques emprisonnés à travers le monde comme par exemple l'informaticien russe Léonide Pliouch interné de force dans un hôpital psychiatrique en 1973. Michel Brouet. Je n'ai jamais réellement cru que le PCI était apte à mener une révolution à la victoire. Je n'ai jamais vraiment cru même fait semblant de croire que le PCI pouvait être l'avant-garde du prolétariat victorieux. Je ne le croyais pas. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? D'abord, c'était un lieu où on pouvait résister aux horreurs du moment ou aux tendances du moment ou exprimer de manière constructive ces indignations. Je veux le dire par exemple, on pouvait se battre et se battre victorieusement pour obtenir des libérations d'un certain nombre de prisonniers politiques ou lutter contre un certain nombre de mesures conjugées néfastes. C'était un lieu de combat et un lieu où on pouvait vraiment combattre. mon barati n'est pas. Pendant ces 14 ans, j'ai été essentiellement sur le front du combat pour, disons, au sens large, les libertés démocratiques. Il se trouve qu'étant mathématicien, même jeune mathématicien, je me suis embarqué dans une campagne pour la libération d'un certain nombre de mathématiciens soviétiques détenus en états psychiatriques spéciaux pour leur opposition politique. Cette campagne a culminé avec quelque chose qui reste un des miracles de ma vie militante, à savoir la libération de Lionel Pioucht. C'était en 1976, on a oublié un peu cette affaire-là, mais qui a été un des premiers cas, un des rares cas sur lequel l'Union soviétique brésilienne a cédé à une campagne d'opinion internationale et singulièrement à une campagne de France et sans aucune fausse modestie de ma part, une campagne qui, pour une part, a été menée de mon garage où je tournais la RONEO au début. Bien sûr, là, le PCI a joué un rôle extraordinaire de caisse de résonance, de militance, de remplir les meetings, de faire voter l'émotion dans les syndicats et les partis et bien entendu que la libération de Lionel Pioucht n'aurait jamais été possible sans la caisse de résonance et sans la part extraordinaire qu'a prise, je dis le PCI, c'était l'OCI, je ne sais plus rien, peu importe, à l'époque. Ensuite, il se trouve que le comité des mathématiciens que j'animais avec Laurent Schwartz et Henri Cartan à l'époque, de 1974 à, disons, aux années 80, avait acquis, à juste titre dans cette campagne Pioucht, une espèce de renommée parce qu'on avait dit ce qu'on faisait et on avait fait ce qu'on disait et surtout, on avait gagné. Avait acquis une place dans le combat pour les libertés démocratiques qui nous a permis de mener d'autres combats où, effectivement, je me suis engagé à plein. Alors, c'est allé de la Bolivie au Maroc en passant par la Pologne, la Tchécoslovaquie ou le Nicaragua et ça a occupé une très, très, très grande partie de mes activités militantes et là, je dois le dire, quel que soit par ailleurs mon amertume ou aujourd'hui mes désaccords profonds avec l'OCI, sur ce terrain-là des libertés démocratiques, l'OCI a toujours eu un rôle parfaitement clair, parfaitement net et sans arrière-pensée, en tout cas, sans arrière-pensée pratique. On peut toujours avoir des arrière-pensées mais moi, je ne les ai pas vus et je ne les ai pas vécus. Je n'ai jamais été soumis à aucun chantage d'aucune sorte et le seul critère que j'avais, c'était la réussite des campagnes que j'y menais. Je dois le dire, encore une fois, quel que soit par ailleurs mes désaccords qui sont profonds et je dois dire même la honte que j'ai parfois d'avoir appartenu à cette organisation. Je pèse mes termes mais là, je n'ai pas honte, j'en suis fier. Personnellement, je n'ai jamais connu mais parce que je n'étais comme particulièrement redoutable manipulateur. Je ne vais pas porter un témoignage sur quelque chose que je n'ai pas vu. Que par contre, je suis tout à fait prêt à croire mais je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu un Lambert au contraire que je voyais très souvent en tête à tête ou presque. C'était un type relativement ouvert. Moi, j'ai connu par exemple un Lambert qui, avec Pliouche, par exemple, a eu une attitude de respect politique strict. Quand Pliouche est arrivé en Occident, quand il a débarqué dans cette petite gare glauque où je l'ai accueilli dans un petit matin de brouillard, une petite ville frontière avec un train à vapeur et quelques flics autrichiens et la représentante autrichienne d'Amnesty International. Enfin bon, une scène qu'il faudrait filmer un jour, refilmer un jour. Et il descend de ce train, il était gonflé, boursouflé des traitements qu'il avait subis encore peu de temps avant. Il arrive, il nous regarde, il nous dit est-ce que vous savez que je suis encore communiste ? Et puis passe un moment et il nous dit est-ce que vous savez que je respecte beaucoup Trotsky ? Il ne savait pas trop, il savait que les trotskistes étaient plus ou moins liés à sa défense, il me connaissait plus ou moins mais il voulait marquer, il a expliqué plus tard qu'il ne voulait pas être sauvé des mains de bandits pour tomber dans des mains d'autres bandits. C'est exactement l'expression qu'il a employée. Ce type-là, dans les conditions dans lesquelles il sortait de son enfer, faisait preuve d'un courage extraordinaire. Et moi, évidemment, je n'avais même pas 30 ans, j'étais absolument, c'était fantastique, qu'on avait gagné contre Brezhnev, on avait gagné une campagne internationale, il y avait 10 chaînes de télé dans mon jardin, j'étais extraordinaire, je fonds chez Lambert, je te rends compte ce qu'il a dit, il a dit ça, il a dit que je respecte beaucoup Trotsky, tu te rends compte ce type-là ? Et Lambert me dit tais-toi, comment ça tais-toi ? Oui, tais-toi, ne dis pas ça, tais-toi, ne répète pas ça. Et pourquoi donc ? Moi, ça me paraît aberrant, pourquoi je ne répéterais pas ça ? C'était la preuve que nous avions raison, que voilà, toi, il ne pourra pas tenir cette position, il va être obligé de canner, la pression va être trop forte, tu ne dois pas l'enfermer dans cette position, laisse-le faire sa propre expérience. Il me l'a dit, je ne l'invente pas, c'est comme ça, et je me suis tu, je le dis maintenant, parce que maintenant, il y a prescription. Cette insistance mathématique est une aubaine. Elle suggère l'envers, ou plutôt le complément logique, comme sont inséparables le yin et le yang, de nos passions militantes. Les deux pôles d'une tension fructueuse ou douloureuse selon que l'histoire veut bien ou ne veut pas de nous. Accordés, ils font des militants épanouis, désaccordés, ils font des militants déchirés. En retournant vers les livres qui accompagnent ce voyage, comme l'on s'arrêterait pour lire une carte hygiène sur un sentier de randonnée, je m'aperçois soudain que je ne fais ici qu'emprunter un chemin déjà tracé par d'autres. Consacré à ces années surréalistes, le premier tome des mémoires désordonnées de Pierre Naville s'intitule très naturellement « Le temps du surréel ». Mais un surtitrage général l'accompagne que l'auteur laissera ensuite en jachère « L'espérance mathématique ». Edoui Plenel, « Secrets de jeunesse ». Michel Brouet. Alors, math et trotskisme, oui, ça prend une place particulière dans le livre de Plenel, une place d'ailleurs qui m'a beaucoup ému parce que peut-être c'est à travers ce livre que je me suis dit « Mais au fond, il a raison, ce gars-là ». Bon, ça m'a ému aussi parce que j'ai connu Van Eich Nort bien, enfin bien, en tout cas, il est venu manger chez moi plusieurs fois et j'avais une énorme admiration pour ce gars-là, pour sa culture inimaginable, il avait une culture cinématographique Van Eich Nort extraordinaire et c'était un très bon logicien, c'était un très bon logicien après avoir été le garde du corps de Trotsky lorsqu'il était jeune et après avoir renoncé à une carrière universitaire. Qu'est-ce qu'il y a de commun, disons, entre mathématiques et trotskisme ? Alors, comme ça en vrac, il y a d'abord l'internationalisme, l'internationalisme rigoureux. Il n'y a pas de mathématiques françaises, anglaises, chinoises. Il y a des écoles, oui, il y a des écoles, il y a des traditions culturelles, ça c'est vrai, il y a une manière, il y a une manière différente de faire des mathématiques grossièrement en France et en Angleterre, mais il y a des gens, il y a des mathématiciens français qui font des mathématiques comme un anglais et il y a des mathématiciens anglais qui font des mathématiques comme les français. Mais il y a surtout un langage, une compréhension, une vérité, un univers, une communauté unique et je peux ressentir, je ressens d'ailleurs, je ressens, je parle bien ici de sentiments, de perceptions, de colère ou d'amour, je parle bien de sentiments en parlant de maths ou d'admiration commun avec des Chinois, avec des Argentins, avec des Américains et j'ai des choses avec eux communes bien plus fortes que celles que je n'ai avec la plupart des français dans mes domaines de mathématiques. Donc l'internationalisme est quelque chose d'évident. L'internationalisme d'abord dans l'objet d'études, dans la pratique ensuite. il est hors de question de faire des mathématiques en protégeant un patrimoine national, c'est totalement, c'est complètement idiot, ça me fait rire d'ailleurs, c'est, ça me ferait pleurer, mais on n'en est pas là, il n'y a pas de patrimoine qui tienne, la seule chose c'est, pour reprendre le titre d'un livre de Jean de Dionnet sur les maths, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, l'honneur de l'esprit humain, point. Rien ne ressemble plus à un savant d'un pays qu'un savant d'un autre pays. Et les communions d'idées sont parfois frappantes, même sous des régimes très différents. Certes, le développement de la science n'est nullement indépendant du développement économique et social du pays considéré ou du monde, il le conditionne et il est conditionné par lui. Il existera par exemple en général une grande différence de niveau scientifique entre les pays sous-développés et les pays hautement développés. Mais à développement égal entre deux pays, les conceptions scientifiques et les comportements des hommes de science seront fort peu différents. Le savant américain et le savant soviétique se ressemblent en fait comme deux frères. Par la lecture de leurs travaux, indépendamment de la langue dans laquelle ils sont écrits, on ne pourra généralement pas reconnaître lequel est soviétique et lequel est américain. Plus encore peut-être que tous les autres, les mathématiciens ont la conscience d'un progrès de la science mathématique au-dessus des dissensions internes de l'humanité et considèrent qu'il n'y a pas une mathématique française, américaine ou russe, capitaliste ou socialiste, mais une mathématique tout court. Laurent Schwartz, marxisme et pensée scientifique, 1961. Si la dimension internationaliste des mathématiques devrait a priori les rendre incompatibles avec tout repli chauvin, comme l'explique aussi bien Michel Brouet que Laurent Schwartz, ce dernier a pourtant connu les années noires où toutes les sciences devaient se plier au délit raciste et ethnique. Laurent Schwartz. Les allemands connaissaient mon nom, ils savaient que j'avais publié ma thèse qui s'appelait les sommes d'exponentielle réelle et qu'elle était en vente à la librairie Hermann à Paris. Chose qui était parfaitement interdite. Les publications des juifs étaient interdites. et ils auraient voulu voir ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et ça, ça rejoint une autre anecdote, c'est que le directeur de la librairie Hermann s'appelait Freiman et que c'était un juif mexicain. Il a continué à pouvoir publier pendant toute la guerre à Paris et en particulier de publier Einstein, Schwartz et tous les juifs comme les autres, comme s'ils n'étaient pas juifs malgré l'interdiction. Et il a dit écoutez, vous savez que moi je suis juif mexicain, je vis ici, vous avez la possibilité de me déporter, c'est bien possible, mais moi j'entends rester ici. Et je tiens à vous dire ceci, il y a quatre juifs mexicains en France. et il y a dix mille allemands au Mexique. Déduisez-en les conséquences. Un raison non mathématique de représailles, fort clair, fort net, fort réaliste, et l'autre disait qu'est-ce qui leur arriverait à ces allemands du Mexique ? Il a répondu écoutez, je n'en sais rien, mais le président Cardenas, il sait ce qu'il fait et il nous accorde son soutien absolu. Par conséquent, vous feriez mieux de réfléchir avant de toucher un des quatre juifs mexicains de France. Et l'autre l'a laissé publier jusqu'au bout les livres de Schwarz, d'Einstein, de tous les mathématiciens juifs allemands très connus en vente à Paris. Michel Brouet. La première idée qui vient avec trotskisme, c'est internationalisme. Bon. Il y a ensuite la rigueur. La rigueur du raisonnement, la rigueur des définitions, la rigueur de la démonstration, la rigueur des termes employés, prendre garde à ce que les mots qu'on emploie soient définis et surtout la même signification pour soi et pour son interlocuteur. Quand on lit les textes de Trotsky, on est un mathématicien se trouve parfaitement à son aise. Il est... Bon, il sait qu'on n'est pas en train de lui l'entourlouper. On ne l'entourloupe pas. On sait de quoi on parle. Alors, un certain nombre d'esprits chagrins ou médiocres se sont souvent élevés contre ce qu'ils appellent le cynisme ou la brutalité de la pensée de Trotsky. C'est simplement quelqu'un qui a l'honnêteté de dire de quoi il parle et de mettre les pieds dans le plat et les choses au milieu de la table. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vraiment avec les mathématiques. J'ajouterais que l'aspect iconoclaste, l'aspect anti-langue de bois, anti-pensée dominante qu'a eu par nécessité historique le trotskyisme qui s'est retrouvé accusé de toute part, accusé par les staliniens d'un côté et par les capitalistes de l'autre. Lui donner comme ça ce statut, je répète, iconoclaste de tout remettre en cause, de questionnements permanents et pourquoi pas et comment en étant arrivé là et de remettre en cause les fondements, c'est le béabat des mathématiques qui sont sans arrêt en train de revenir sur les résultats acquis, sur le point de vue pour obtenir une approche différente, une percée différente et ça aussi d'une certaine façon me semble-t-il les rapproches de la pratique qu'a eue nécessairement le trotskyisme. Comme les mathématiciens, les trotskyistes demandent donc des preuves et exigent de belles démonstrations. Comme eux également, ils se distinguent par la quête permanente, voire parfois un peu obsessionnelle du terme adéquat et de la juste définition. Daniel Ben Saïd, philosophe, membre fondateur et dirigeant de l'actuelle Ligue Communiste Révolutionnaire. Daniel Ben Saïd. Plus on est en condition d'agir, plus cette action aide à relativiser, à adoucir ou à faire la part des mots et des choses. Plus la surface d'expérience se restreint, plus la vie est suspendue aux mots. D'où le caractère souvent, certains diraient précisément talmudique ou extrêmement scolastique de certains débats. Bon, si je réfléchis aux nuits que j'ai passées à éplucher, amender ou couper en quatre des textes, bon, je ne le regrette pas parce que ça fait partie d'une histoire. Mais enfin, ça paraît extraordinairement démesuré par rapport aux enjeux et à l'efficacité réelle. Mais en même temps compréhensible, c'est que il y a des moments dans des situations extrêmes où l'embrayage sur la réalité se dérobe ou la fidélité et éventuellement d'ailleurs la survie est suspendue aux mots. Bon, alors, à partir de là, on peut toujours déraper dans une espèce de politique du langage qui est une politique par substitution. Si on voit tout ce qui s'est joué de scission, de polémique, ce qui s'est écrit de kilomètres de textes autour de la caractérisation de l'Union soviétique, alors, État ouvrier, État ouvrier bourgeois, État bureaucratique, collectivisme bureaucratique, etc. Bon, il y a tout un dictionnaire là assez ésotérique, ce qui ne veut pas dire que le problème n'existait pas, parce que quand même la façon de comprendre ce qui s'est produit en Union soviétique entre les années 20 et les années 30, ce qu'a été le stalinisme, ses effets sur le siècle et sur le mouvement ouvrier, pas une question mineure, d'exégète délirant, de texte classique, elle n'est pas purement gratuite, évidemment, ça pouvait avoir des implications réelles sur quel type d'opposition concevoir en Union soviétique, est-ce qu'il fallait rompre ou pas avec les partis communistes orthodoxes inféodés au Kremlin, est-ce qu'il fallait défendre l'URSS dans la guerre et sous quelle forme, mais tout ça pouvait quand même être traité de manière plus pragmatique et ne découlait pas forcément d'une caractérisation conceptuelle, donc, il n'y a pas de dérision envers ça, mais avec le recul, il faut y voir quand même le symptôme justement d'un désajustement entre la théorie et la pratique qui est le résultat de défaite fondamentalement, bon, mais mieux vaut le savoir et aujourd'hui, il y a des guerres picro-collines sur des concepts qui, franchement, feraient sourire. La seule faute d'orthographe dans le Talmud est le monde se tombe en poussière. C'est un quartier qui est un quartier point.